Christian Jambet, nous lisons le poème 99 des Fleurs du Mal de Baudelaire. Il n'a pas de titre. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite mais tranquille, sa paumone de plâtre et sa vieille Vénus, dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus. Et le soleil, le soir, ruissellant et superbe, qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand oeil ouvert dans le ciel curieux, contemplait nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de cerge. Voilà un poème un peu énigmatique. Pourquoi l'avez-vous choisi ? Je l'ai choisi parce que, tout particulièrement, il semble ne rien dire. Nous avons comme un morceau, un aérolite comme ça, de poésie tombé au milieu d'un recueil où il y a des poèmes bien plus célèbres qui semblent avoir un objet, parler de Satan, parler de l'ange, parler d'un pays aphanisien, parler du voyage. Ici, de quoi s'agit-il ? De rien. C'est-à-dire de quelque chose qui est sans importance, sans existence particulière, je dirais sans essence, plutôt, et sans type, sans type. Bon, or, le poème le fait exister, cela qui est sans essence. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite mais tranquille, sa pommone de plâtre et sa vieille Vénus dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus. Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de cerge. Sous-titrage ST' 501 Je serais absolument incapable de dire de quoi il s'agit. Or, il s'agit bien de quelque chose, de quelque chose qui est immédiat, c'est-à-dire un ciel ou un air impalpable avec un soleil et ses rayons particuliers. Ça fait le même effet que le fameux petit pan de mur jaune. Il faudrait être proust pour, évidemment, dans les mots, traduire cet effet, mais je ne crois pas qu'il y ait de poème de Baudelaire qui soit plus proche de l'impression, effectivement, que produit le petit pan de mur jaune de Vermeer dans la vue de Delft que ce poème-là. Alors, je crois que là, on touche à l'essence de la poésie, c'est-à-dire parler de l'inessentiel, de l'insubstantiel, et qui, du coup, est transfiguré et apparaît comme la vraie réalité. Je disais qu'il fallait montrer que c'est le monde sensible lui-même qui est l'idée, qui est la véritable réalité qui doit être transfigurée, que les idées ne sont pas au-delà du monde sensible mais sont déjà présentes dans le sensible, et que le sensible, le plus inessentiel, est porteur de ce qu'il y a de plus essentiel. Eh bien, il n'y a pas de poème de Baudelaire qui le montre mieux. Quand je dis non-substantiel, non-essentiel, je veux dire qu'il n'y a pas de réalité, pas de dignité, pas de vérité autonome, semble-t-il. Un concept, un cercle, une équation mathématique, voilà qui est substantiel, nous semble-t-il. Un soleil derrière une vitre, un dîner long et silencieux, cela n'a aucune essence, cela n'a aucune importance, cela n'existe pas, semble-t-il. Or, c'est cela qui existe. Il y a quelqu'un qui le comprendra bien, c'est Verlaine, dans le cycle prodigieux de poèmes dédié à Lucien Létinois. Mais déjà là, nous l'avons, pas chez Baudelaire, ce cycle, ce qu'il y a d'essentiel au verbe poétique, c'est de transfigurer ce qui est inessentiel. Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, qui derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de cerge. Il y a tout de même deux mots qui donnent une substance très précise à la scène. C'est notre maison et les dîners. Certes, il y a les dîners, mais ce sont nos dîners. Et nous savons qu'il y a une expérience essentielle chez Baudelaire qui sont ses rapports avec sa mère. Et cette maison, nous savons que c'est celle de la mère de Baudelaire. Ou du moins, nous avons de bonnes raisons de le penser. Alors, nos dîners longs et silencieux, c'est toute une vie, en un sens. Oui, mais vous voyez bien que cette blanche maison, petite mais tranquille, nos dîners longs et silencieux, la nappe frugale et les rideaux de cerge, tout est fait pour bien nous dire que cela n'a aucune essence particulière. Cela peut se confondre dans l'être le plus indistinct. C'est ce qui n'a pas de dignité, ce qui est éminemment fugitif, ce qui, d'une certaine manière, subit sans résistance les effets du devenir. Bref, tout ce qui est aux antipodes semblerait-il de l'idée, avec un grand I, c'est-à-dire de la vraie réalité. C'est ce qui fait partie aussi de notre existence la plus secrète. Vous demandiez ce qu'était le secret, pas que nous cherchions. Ce n'est pas un secret orgueilleux ou bruyant. C'est au contraire ce qui, de nous, refuse toujours à se dire et ce qui est en fait pour nous l'essentiel. C'est-à-dire, encore une fois, ce qui est inessentiel. Donc, peu m'importe la maison dont il s'agit ou la mer, ce qui passe, n'est-ce pas, dans ces vers, c'est immortaliser, transfigurer, encore une fois, non la mer de Baudelaire ou la maison de Baudelaire, mais un éclairage, une sensation, une sorte de matière qui, d'ordinaire, n'accède pas à la dignité du langage parce que ça n'accède pas à la dignité de l'essence. Ça ne parvient pas à se manifester de manière substantielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite, mais tranquille, sa pommone de plâtre et sa vieille Vénus dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus. Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de cerge. La nappe, c'est un certain grain, comme aurait dit à Loponty. Les rideaux de cerge, c'est une certaine densité de matière. la blancheur de la maison, du mur, et le rayon même du soleil à son coucher, c'est quelque chose qui est une couleur tout à fait singulière. Mais ce n'est ni la matière, ni la couleur, ce n'est ni le marbre, ni le plâtre. Non, ce sont des choses qui, d'ordinaire, sont rejetées, qui n'appartiennent pas à ce que nous appelons l'essentiel, l'important, le vivant. Alors qu'en fait, nous savons bien dans notre existence que ce sont les seules plages de vie qui puissent jamais nous apporter le sentiment de l'existence. Sans doute, mais ce n'est pas absolument le néant. C'est dit avec une pudeur extrême cette réalité essentielle qui est pour chaque homme sa patrie et sa filiation, opposée à tout ce qui fait le bruit de la vie et par conséquent valorisée par ce poème. Mais le poète n'a pas fait quelque chose à partir de rien. Il a fait quelque chose à partir de quelque chose qui est très ténu et qui est quand même bien substantiel. Oui, mais ça, c'est l'effet poétique. Donner substance, si je puis dire, ce qu'il n'en a pas et du coup, priver de sa substance, renverser les valeurs, priver de sa substance ce qui semble en avoir. Ce qui semble avoir de la réalité c'est notre demeure dans le lien qui nous unit aux autres hommes. Ici, au contraire, ce qui a substance et réalité c'est ce qui nous dénoue provisoirement et fugitivement des autres hommes pour nous lier à quelque chose de bien plus profond, de bien plus immédiat aussi à notre existence, voisine de la ville, notre blanche maison petite mais tranquille, c'est-à-dire ce qui est hors de l'histoire. C'est-à-dire parmi les objets qui ne sont pas toujours bien définis et à dessein de ce pèlerinage, de ce voyage que recherche l'âme de Baudelaire engluée dans la douleur, il y a, nous l'avons dit, il y a l'île, il y a le voyage, il y a aussi la femme et aucun poète n'a décrit les femmes de cette façon-là et pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de la femme qui effrayait Auguste Pinard, nous allons lire pour notre plaisir, pour celui de nos auditeurs, un poème très très connu de Baudelaire qui s'appelle La Chevelure et nous verrons la femme imaginale. Ô toison moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de non-chaloir, extase, pour peupler ce soir l'alcôve obscur des souvenirs dormant dans cette chevelure, je l'avais agitée dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme pleins de sève se pâment longuement sous l'ardeur des climats, fortes tresses, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve de voile, de rameur, de flammes et de mâts, un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux glissant dans l'or et dans la moire ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondus de l'huile de coco, du musque et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sènera le rubis, la perle et le saphir afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où j'aûme à l'entrée le vin du souvenir ? On sait que Baudelaire tenait à cette idée des correspondances entre des univers en apparence étrangers les uns aux autres. Ici, on a une correspondance d'extrême beauté entre la musique et le parfum comme d'autres esprits vogue sur la musique le mien ou mon amour nage sur ton parfum mais un parfum qui est à la fois porteur d'une extraordinaire exploration n'est-ce pas et en même temps tout à fait singulier puisque c'est le parfum issu d'une chevelure. Alors, comment la correspondance est-elle produite ? Je retrouve là ce qui quand même est propre au mouvement baudelairien c'est-à-dire partir d'un petit miroir la chevelure est ici une miroir et dans la profondeur du miroir dégager au terme toujours d'une quête d'un voyage un univers entier de sensations et de représentations. C'est absolument constant mais là c'est exemplifié de manière toute particulière. On a un objet sensible la chevelure qui est elle-même l'occasion d'un voyage qui est elle-même l'occasion d'une multitude de reflets. Ces reflets forment un univers et voilà que sur le parfum comme sur la musique comme sur un nuage ou sur un vaisseau nous partons à la conquête d'une prolifération d'êtres qui semblent pourtant se condenser dans quelque chose de la plus extrême minceur ou de la plus extrême médiocrité. Ô toison moutonnant jusque sur l'encolure au boucle au parfum chargé de nonchaloir extase pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure je l'avais agitée dans l'air comme un mouchoir la langoureuse Asie et la brûlante Afrique tout un monde lointain absent presque défunt vit dans tes profondeurs forêt aromatique comme d'autres esprits vogue sur la musique le mien oh mon amour nage sur ton parfum et nous retrouvons les splendeurs orientales sous la figure de la langoureuse Asie et la brûlante Afrique oui pourquoi l'une est-elle langoureuse et l'autre brûlante là il s'agit d'un d'un usage assez simple de quelques lieux communs mais qui sont tout à fait intéressants Baudelaire mais comme aujourd'hui Duras si vous voulez lorsqu'il s'agit de produire à nos yeux ou à nos oreilles l'Asie comme un lieu poétique parviennent à le faire en multipliant les lieux communs ce qui me frappe dans la langoureuse Asie moins les lieux communs que les mots justes que les mots adéquats mais non mais la justesse de ces mots adéquats c'est précisément de reprendre tous les lieux communs n'est-ce pas exactement comme dans le cycle n'est-ce pas indien de l'oeuvre de Duras elle a avec un sur-tacte réussi à mobiliser sur Calcutta sur l'Inde pour raconter une histoire d'amour les termes les plus usés les plus utilisés à travers des lieux communs par la conscience commune pour se représenter l'Inde ou l'Asie bien là de la même manière l'Asie est langoureuse l'Afrique est brûlante et c'est par cette espèce d'audace dans l'usage du lieu commun qu'on obtient l'effet politique maximum Alors il s'agit encore d'un monde à aller raviter Je crois que là il faudrait presque une interprétation qui passe seulement par les sens c'est à dire que le poète nous rappelle à la mémoire de nouveau cette chose effectivement étourdissante c'est qu'une médiocre chevelure c'est à dire un morceau de corps Et pourquoi médiocre ? Vous ne savez pas si la chevelure mais non enfin quand même vous ne savez pas si la chevelure de la maîtresse de Baudelaire était médiocre Non mais c'est médiocre comme tout objet sensible je veux dire que ça n'a pas la dignité pas d'un ciel étoilé au-dessus de moi ou de la loi morale en moi C'est un arbitré dirait le philosophe Si je crois Je crois Parce que justement dans Baudelaire tous les poèmes érotiques enfin entre guillemets de Baudelaire manifestent l'acuité extraordinaire de Baudelaire pour ce qu'il y a de sublime dans le corps humain Absolument mais c'est bien vers là évidemment que je compte aller dans ma lecture je disais médiocre évidemment pour abandonner ce terme du loin parce qu'évidemment ce que le poète nous donne à sentir mais ce que nous pouvons savoir dans le rapport sensible à toute chevelure Mais nous savons bien qu'il y a des chevelures dont l'odeur est tellement insaisissable et tellement qu'elle est précisément porteuse d'un univers Mais non, non nous ne le savons pas nous le sentons Je veux dire que c'est dans l'immédiat dans l'immédiat plongée de la chevelure et la Baudelaire le dit admirablement que brusquement nous sommes saisis à tel point que c'est renversant effectivement d'un univers qui est évidemment l'univers amoureux dont aucune idée a priori ne nous donnait la moindre connaissance parce que si vous dites il y a un univers dans une chevelure vous ne dites rien vous dites quelque chose qui n'est ni vrai ni faux qui est une abstraction désespérante et finalement parfaitement invérifiable Comme d'autres esprits voguent sur la musique le mien oh mon amour nage sur ton parfum j'irai là-bas où l'arbre et l'homme pleins de sève se pâment longuement sous l'ardeur des climats forte tresse soyez la houle qui m'enlève tu contiens mer d'ébène un éblouissant rêve de voile de rameur de flammes et de mât un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum le son et la couleur où les vaisseaux glissant dans l'or et dans la moire ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur l'éternelle chaleur l'éternelle chaleur l'éternelle chaleur oui mais alors il s'agit de quelque chose non pas de médiocre mais d'admirable parce que c'est un amour que nous serions tentés de qualifier de platonique c'est à dire que bon peu importe s'il est platonique ou pas mais dans la mesure où il écrit un poème au sujet de cette chevelure en cela c'est un amour platonique or nous connaissons bien des vers de la même veine de Baudelaire il est des parfums frais comme des chairs d'enfants qui ne sont pas manifestement des vers érotiques et cependant qui sont fondés entièrement sur la beauté extrême la perfection du corps humain de la façon la plus charnelle qu'il soit et c'est la même sensibilité qui fait que Baudelaire a merveilleusement décrit la décrépitude du corps humain oui parce qu'il y a une attention personne n'est plus sensible que lui à la santé par exemple oui ou à la maladie ou à la maladie il a la même sensibilité à ceci que dans le corps n'est-ce pas il y a quelque chose qui vient à notre rencontre et qui dépasse toujours l'idée qu'on peut s'en faire la représentation abstraite enfin ce qui est frappant dans la chevelure enfin moutonnant jusque sur l'encolure aux boucles extase dit-il qu'est-ce qui fait c'est pas la force extatique de la chevelure comme du corps c'est que dans la représentation que nous en avons nous prétendons le dominer or quand un corps se présente à l'amour il est bien clair que c'est lui qui domine le regard c'est-à-dire qu'il est inépuisable pas dans la chair telle qu'elle se présente à mon regard elle n'est pas un écran elle n'est pas un écran comment dirais-je à ma perception ou à mon désir mais mon désir s'accroît et s'amplifie du fait que je ne peux parvenir à en dire quoi que ce soit qui dépuise ce corps et effectivement vous avez parfaitement raison de dire qu'en l'occurrence le poète est quelqu'un qui chante qui exauce l'univers sensible et l'univers charnel tout spécialement parce qu'il trouve dans l'univers charnel quelque chose qui le sauve de l'ennui de l'ennui de la pensée parce que l'univers pensée est un univers ennuyeux en ceci qu'il est à travers les systèmes qui le peuplent un univers profondément épuisable je veux dire qu'on peut épuiser des pensées on n'épuise pas un corps oui mais c'est à dire que le platonisme de Baudelaire c'est un vrai platonisme consiste en ce qu'il s'ennuie de la pensée pas parce que la pensée c'est l'idée mais bien au contraire parce que dans la pensée pauvre qui ne serait pas inspirée par le spectacle de la chevelure précisément c'est toujours la même idée il trouve l'idée dans le sensible parce que le propre de l'idée n'est-ce pas depuis Platon et pour quiconque essaye d'échapper à l'ennui à ce que Baudelaire appelle l'ennui et qui est une chose extrêmement profonde et qui est tout simplement la morne répétition du bien connu du trop connu c'est à dire en dernière instance la servitude et bien échapper à l'ennui c'est accéder à un monde qui s'excède en permanence lui-même n'est-ce pas c'est à dire comme il le dit n'est-ce pas au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau un monde qui se renouvelle une surabondance d'êtres c'est une erreur profonde de croire que chez Platon ou dans la tradition platonicienne ou pour des philosophes qui aiment la vie s'évader du côté de l'idée c'est se recueillir en un lieu où enfin il n'y aurait plus rien de nouveau au contraire c'est en trouver un lieu qui est riche de renouvellement c'est à dire qui s'excède en permanence où l'idée n'est jamais épuisée par le concept je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver oh féconde paresse infini bercement du loisir embaumé cheveux bleus pavillons de ténèbres tendues vous me rendez l'azur du ciel immense et rond sur les bords duvetés de vos mèches tordues je m'enivre ardemment des senteurs confondus de l'huile de coco du musque et du goudron il s'en investit au peur de la mort et du vieillissement c'est parce que nous voyons en eux s'éloigner ce qu'on appelle banalement la vie le nouveau et qui est oui mais justement qui est cela qui est foisonnant justement nous savons bien que les enfants ça se renouvelle sans cesse nous savons bien que le grain de la peau qui a si fort impressionné la sensibilité de Baudelaire est un attribut propre à la jeunesse et par conséquent en même temps c'est pourquoi je vous l'ai dit pas si vite parce qu'il est certain que la fascination de Baudelaire pour ce surgissement d'idées nouvelles on peut l'intégrer à un idéalisme baudelairien en quelque sorte pour résumer en un mot mais on peut aussi y voir un amour de la vie absolument c'est tout à fait la même chose oui mais cet amour de la vie nous savons bien qu'il est désespérant puisqu'il est promis à l'échec alors il faut bien la distinguer ce qui serait une expérience triviale de l'échec qui fait partie du monde de l'ennui c'est à dire ce que Baudelaire aussi appelle l'universelle prostitution ce qui lui fait horreur évidemment dans le lien social où les amours comme les pouvoirs sont toujours décevants et puis alors une expérience qui certes est elle-même menacée puisqu'au bout du compte n'est-ce pas dans cette quête aussi bien de la femme de l'amour que de la vérité il est parfaitement possible de tomber sur un cadavre sur la mort mais où tout de même l'expérience de l'amour est une ouverture à la fois à l'idée et aux sensibles on disait bien que c'était la même chose c'est à dire à une puissance de renouvellement à quelque chose qui ne s'épuise pas l'objet n'est-ce pas de l'inquiétude baudelairienne c'est abandonner l'ennui pour trouver quelque chose qui enfin soit inépuisable et la grandeur c'est que de Baudelaire c'est de montrer que cette réalité inépuisable ce n'est pas dans un ciel séparé qu'elle se trouve mais bien plutôt que le ciel que nous croyons séparer se trouve au fond d'une chevelure c'est à dire qu'il est immédiatement là il y a une sorte d'involution pourrait-on dire ou de réversibilité pour reprendre un terme profondément baudelairien entre l'intelligible et le sensible puisque ce qu'il y a de plus beau dans les cieux intelligibles c'est à dire la multiplicité des astres et des mondes se retrouve par une sorte d'involution par une sorte de réversibilité dans le miroir sensible qu'offre l'objet dont je disais tout à l'heure par provocation qu'il était médiocre mais qui évidemment est le plus beau qui soit c'est à dire le corps le corps féminin longtemps toujours ma main dans ta crinière lourde saînera le rubis la perle et le saphir afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde n'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à long trait le vin du souvenir le vin L'amour du corps qui s'est révélé ici dans cette chevelure porteuse d'univers se prolonge chez Baudelaire par une sensibilité toute spéciale à la maladie du corps, au dépérissement du corps et à la mort. De même que la pleine santé de la chevelure de la femme porte un univers, la mort est également l'ouverture sur un monde plus vrai parce que plus foisonnant de signes que ce monde-ci. Les fleurs du mal s'achèvent sur un cycle de six poèmes, cycle intitulé la mort. Je vous propose d'écouter l'un d'eux, la mort des pauvres, où la mort, terme du voyage, est aussi ce qui fait que le voyage commence, que la vie est un voyage. La mort fait vivre, dira Baudelaire. La mort ne met pas fin à la vie, elle en est au contraire le principe, si du moins la vie doit être perçue en sa vérité. Il y a là une curieuse illustration anticipée de la doctrine du philosophe Martin Heidegger, du philosophe existentialiste, sur la réalité humaine comme être pour la mort. La vie n'est authentique que dans la tension et dans l'attente qui introduit justement l'amère savoir de la mort. La mort fait vivre, dira Baudelaire. La mort fait vivre, dira Baudelaire. La mort fait vivre, dira Baudelaire. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie. Et c'est le seul espoir qui, comme un élixir, nous monte et nous énivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. À travers la tempête et la neige et le givre, c'est la clarté vibrante à notre horizon noir. C'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir. C'est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques le sommeil et le don des rêves extatiques, et qui refait le lit des gens pauvres et nus. C'est la gloire des dieux. C'est le grenier mystique. C'est la bourse du pauvre et sa patrie antique. C'est le portique ouvert sur les cieux inconnus. Le dernier poème du cycle sur la mort, le dernier poème des fleurs du mal, donc, s'appelle très logiquement, en somme, le voyage. François Beaulieu va le lire intégralement, bien que ce soit un des plus longs poèmes des fleurs du mal. Baudelaire y accomplit le trajet qui va de l'enfance à la mort, le long du voyage, pour ainsi dire. La mer savoir qu'on tire du voyage, c'est l'expression par laquelle Baudelaire désigne la découverte de l'authenticité, c'est-à-dire la découverte que le monde n'est pas notre demeure. Le monde est une oasis d'horreur dans un désert d'ennui, tel est le bulletin qu'en rapportent les voyageurs. Où est donc la véritable demeure de l'homme ? C'est l'auberge, dont la mort des pauvres nous parlait à l'instant, celle qui est située au-delà du portique ouvert sur les cieux inconnus. Auberge où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir, et où nous allons apprendre que nous attendent les fruits miraculeux dont notre cœur a faim, le lotus parfumé que nous pourrons manger dans une après-midi qui n'a jamais de faim. Ce voyage mystique se situe donc dans une géographie visionnaire, celle-même de l'art et des religions. Mais on n'y entre pas dans cet univers imaginal, sans avoir sur l'univers sensible une lucidité sans faute, dont le long récit que voici nous montre l'exemple. Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes ! Aux yeux du souvenir, que le monde est petit ! Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres, l'horreur de leur berceau. Et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la circée tyrannique aux dangereux parfums. Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent d'espace et de lumière et de cieux embrasés, la glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls, qui partent pour partir, cœurs légers, semblables aux ballons, de leur fatalité, jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours « Allons ! » ceux-là dont les désirons la forme des nues et qui rêvent, ainsi qu'inconscrit le canon de vastes voluptés, changeantes, inconnues, et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. « Allons ! » « Allons ! » Nous imitons horreurs, la toupie et la boule dans leurs valse et leurs bons. Même dans nos sommeils, la curiosité nous tourmente et nous roule comme un ange cruel qui fouette des soleils. Singulière fortune où le but se déplace et n'étend nulle part, peut-être n'importe où, où l'homme, dont jamais l'espérance n'est lasse, pour trouver le repos, court toujours comme un fou. Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie. Une voix retentit sur le pont, ouvre l'œil. Une voix de la une ardente et folle crie « Amour, gloire, bonheur ! » Enfer, c'est un écueil. Chaque îlot, signalé par l'homme de vigie, est un Eldorado promis par le destin. L'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin. Oh, le pauvre amoureux des pays chimériques ! Faut-il le mettre au fer ? Le jeter à la mer ? Ce matelot ivrogne, inventeur d'Amérique dont le mirage rend le gouffre plus amer ? Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, rêve né en l'air de brillant paradis, son œil ensorcelé découvre une capoue partout où la chandelle illumine un taudit. Étonnant, voyaleur ! Quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux, profonds comme les mers ! Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éther ! À partir de là, nous allons demander aux voyageurs d'ouvrir les écrins de leurs riches mémoires et de nous dire ce qu'ils ont vu. Car jusque-là, c'était une description, une vue de l'extérieur. Elle nous apprenait que le voyage représentait pour l'âme tout autre chose que ce qu'il représente pour le corps du voyageur, puisque le but du voyage de l'âme, c'est non pas quelque part mais n'importe où, là où le pousse l'espérance. Ce mouvement fait tourner l'âme comme une boule, dit Baudelaire, et la curiosité sans fin du voyageur n'est pas une préoccupation scientifique de compléter les connaissances, mais un souci qui nous tourmente et qui nous roule et qu'aucun pays n'apaise. Ce voyage éveillé par la curiosité ainsi comprise est imaginaire. L'imagination dresse son orgie, engendre des chimères, des Eldorados et des Amériques. Elle enivre et elle en sorcelle. Voilà ce que nous avons appris, alors que nous méditions sur le goût de l'enfant pour les voyages de l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. Ces goûts ne sont pas des accidents de la sensibilité, ils sont les ressources que donne à l'âme l'imagination. Pas étonnant dès lors que l'écrin des riches mémoires des voyageurs soit fait d'astres et des terres, comme nous venons de l'entendre. C'est que ces voyageurs, en définitive, ont voyagé où ça ? Eh bien, dans le pays de la mémoire justement, là où l'on trouve la vérité. C'est-à-dire dans le pays par rapport auquel ce monde est un exil. Et c'est bien pourquoi Gérard de Nerval remarquait que l'enfant, que Baudelaire dit ici encore une fois amoureux de voyage, est plus près de sa vie antérieure qu'un adulte et que c'est pour cela que son imagination est plus riche. Que le voyage dans sa vérité, et s'il doit parvenir un jour à un but, soit imaginaire, Baudelaire l'affirme maintenant en propres termes en disant que le voyage se poursuit sans vapeur et sans voile est grâce seulement au ressouvenir. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une toile vos souvenirs avec leurs cadres d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? Nous avons vu des astres et des flots. Nous avons vu des sables aussi. Et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumaient dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel au reflet alléchant. Les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient la trait mystérieux de ceux que le hasard fait avec les nuages. Et toujours, le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force, désir. Vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais, cependant que grossit et durcit ton écorce, tes branches veulent voir le soleil de plus près. Grandiras-tu toujours, grand arbre, plus vivace que le cyprès ? Pourtant nous avons, avec soin, cueilli quelques croquis pour votre album vorace, frères qui trouvaient beau tout ce qui vient de loin. Nous avons salué des idoles à trompe, des trônes constellés de joyaux lumineux, des palais ouvragés dont la féérique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux, des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, des femmes dont les dents et les ongles sont teints, et des jongleurs savants que le serpent caresse. Et puis, et puis encore… Ô cerveaux enfants ! Pour ne pas oublier la chose capitale, nous avons vu partout et sans l'avoir cherché, du haut jusque en bas de l'échelle fatale, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. Le péché est immortel et il a pour nom l'ennui. C'est pourquoi le désir est le remède souverain du péché et c'est pourquoi le désir veut voir le soleil de plus près et grandir toujours comme un grand arbre plus vivace que le cyprès pour aller jusqu'au ciel de l'inconnu en traversant le plafond de l'ennui. L'ennui que Baudelaire détaille maintenant sous la forme de ces croquis que les voyageurs ont cueillis et déposés dans les écrins de leur mémoire, l'ennui donc prend d'abord la forme de la femme, de l'homme, du sadisme et du masochisme, du pouvoir politique, des religions dont Baudelaire dit qu'elles se ressemblent toutes, ce qui est le comble de l'ennui. Et enfin, c'est plus remarquable peut-être, du progrès lui-même, qui devrait pourtant sauver l'humanité de l'ennui presque par définition, et qui ne rend pas l'humanité, dit Baudelaire, moins folle. Or le progrès, il faut se souvenir qu'à l'époque de Baudelaire, c'est le mythe le plus vivant. En dernier lieu, l'opium, s'il est le refuge des moinceaux qui permet à quelques individus de fuir le destin du troupeau et donc d'une certaine manière de fuir le destin tout court, ne sauve pas véritablement de l'ennui. La femme, esclave-ville, orgueilleuse et stupide, sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût, l'homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout, le bourreau qui jouit, le martyr qui s'englotte, la fête qu'assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote, et le peuple amoureux du fouet abrutissant, plusieurs religions semblables à la nôtre, toutes escaladant le ciel, la sainteté, comme en un lit de plumes, un dédicace vôtre, dans les clous et le crin cherchant la volupté, l'humanité bavarde, ivre de son génie, et, folle maintenant comme elle était jadis, criant à Dieu dans sa furibonde agonie, « Oh mon semblable ! Oh mon maître ! Je te maudis ! » Et les moinceaux, hardis amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin et se réfugiant dans l'opium immense, tel est du globe entier l'éternel bulletin. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici la fin du poème intitulé « Le voyage » où nous abordons en propre l'instant et la réalité de la mort. Nous retrouvons tous les thèmes de la mort des pauvres, avec l'accent mis sur l'être le plus intime du voyage, c'est-à-dire le temps. Rétière infâme, dit Baudelaire, gladiateur qui gagne toujours le combat que nous menons toujours contre lui. Amère savoir celui qu'on tire du voyage, le monde monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur, dans un désert d'ennui. Faut-il partir ? Rester. Si tu peux rester, Reste. Part, s'il le faut. L'un court, et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilante et funeste. Le temps. Il est, hélas, des coureurs sans répit, comme le juif errant et comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, pour fuir serait hier infâme. Il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Alors, sur ces trois premières strophes, Christian Jambé, vous êtes contredit par Baudelaire, qui dit que l'on tire du voyage un savoir. Bien sûr, mais c'est un savoir qui dépasse tous les savoirs articulés par les sciences. C'est un savoir qui est à la fois beaucoup plus mince, beaucoup moins ambitieux et beaucoup plus profond. De quoi est-il question ? Il est question de ce que notre amour propre ne veut rien savoir, pour le coup. C'est-à-dire, pour parler en termes platoniciens, que le temps est comme le devenir, qui est sa forme, principe de mort, de désagrégation, et en dernière instance de désespoir. Et que donc, le problème de l'âme, c'est s'évader hors du temps. Et ce qui est admirablement présent ici, c'est à la fois une sorte de désignation de l'ennemi, qui n'est ni notre société, ni même notre péché, mais plus profondément notre inscription temporelle parmi les choses, par le fait que nous sommes voués au temps, c'est-à-dire en dernière instance que nous manquons d'être. Ce que la philosophie de Heidegger, plus tard, désignera comme, effectivement, l'inachèvement de l'être pour la mort. Mais Heidegger le dira avec des mots de philosophe, Baudelaire le dit avec des mots de poète. Alors, l'être pour la mort trouve dans le temps l'occasion de son désespoir, parce qu'il n'achève rien, il est lui-même naissance inachevée. Faut-il partir ? Rester. Si tu peux rester, reste. Pars, s'il le faut. L'un court, et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilante et funeste. Le temps. Comment s'évader du temps ? Alors, c'est là qu'il y a deux solutions. Alors, ou l'éternité ou la mort. Et ce qui est admirable, c'est que la mort et l'éternité sont l'envers et l'endroit, dans ce poème. Puisque l'enfant qui meurt au berceau tue le temps, aussi bien que l'apôtre qui parcourt le monde pour prêcher l'éternel, comme s'il y avait là aussi une réversibilité de la mort et de la vie, de la vie éternelle et d'une sorte de privation du temps qui serait comme une éternité appauvrie, celle de l'enfant mort innocent et mort au berceau sans avoir encore ni connu l'ennui ni connu le crime. Il n'y a pas seulement ce sens, car pour ceux qui savent tuer le temps sans quitter leur berceau, il y a aussi un sens métaphorique, c'est-à-dire sans voyager. Absolument. Ceux qui regardent le temps passer, mais en restant les mêmes en place, en vivant dans leur ville, dans leur pays, et au fond, en le tuant mieux de près, en quelque sorte. Alors qu'il y a ceux qui espèrent pouvoir lui échapper en fuyant dans un voyage indéfini. Il est, hélas, des coureurs sans répit, comme le juif Ferrand et comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, pour fuir serait hier infâme. Il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Oui, vous avez effectivement là une sorte de cercle où se rejoignent finalement celui qui a voulu parcourir toute la circonférence et celui qui est resté au point même où il est né. Une sorte de réconciliation dans l'illusion de celui qui parcourt le monde et de celui qui se refuse dès l'origine à le parcourir. L'un et l'autre seront vaincus. Alors, ou bien vous avez une lecture, je dirais pessimiste, de Baudelaire, ou bien vous ne l'avez pas. Alors, si nous prenons une lecture schopenhauerienne, nous pessimiserions que nous avons chez Baudelaire, comme chez Schopenhauer, l'idée que l'artiste dénonce la volonté de vivre comme une illusion et puis il s'arrête là. Et que celui qui vraiment finit avec la volonté de vivre, c'est le saint. Mais nous avons, je crois, plus que cela chez Baudelaire, puisque nous avons un primat de l'artiste sur le saint, chose qui serait bien inconcevable pour le philosophe Schopenhauer, le philosophe allemand Schopenhauer. L'artiste est plus que le saint, en ceci que lui continue à vouloir éprouver le déchirement de la volonté de vivre. Il n'y a nulle part dans ce poème l'idée qu'il ne faut pas tenter de vivre, dit tenter, n'est-ce pas, une quête de l'inconnu. Ah non, c'est-à-dire que la quête de l'inconnu va être, nous verrons dans la suite du poème, va être au-delà soit de la mort, soit en tout cas au-delà de la peur de la mort. En tout cas au-delà de la mort. Mais ceci étant dit, il reste pour ces deux stratégies métaphysiques, il reste deux tactiques qui consistent l'une à rester en place et l'autre à bouger par le voyage. Alors il y a dans les vers suivants une amplification de ces thèmes. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier en avant. De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Et comme si on pouvait identifier d'une part le voyage illusoire que nous abandonnons à la grande exploration dont nous parlions plus haut, le voyage là pour la Chine, et comme si effectivement maintenant nous renoncions à ces voyages terrestres comme à autant d'illusions, autant de vibrations inutiles, mais comme si également nous identifions la quête de l'absolu à une sorte d'affrontement et de transfiguration de la mort. Alors c'est là ce qui fait évidemment toute l'ambiguïté ou toute la réversibilité du thème baudelairien. Puisque nous quittons la terre, nous quittons le temps, ce qui signifie que d'une certaine manière nous mourrons au monde, vous savez la forme mystique, mourir au monde. Alors ça peut vouloir dire de manière métaphorique abandonner le monde pour un autre monde, ça peut vouloir dire prier à la lettre, tout simplement traverser la mort. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier en avant. De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. « Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent ? Par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de faim. » Christian Jambé, je crois qu'il faut commencer par dire que chacun s'en rend compte, mais que c'est admirable, admirablement beau et que c'est un des plus grands poèmes de langue française, hormis toute préférence particulière et individuelle. C'est un des plus grands poèmes de la langue française. Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres. C'est de ces poèmes dont chaque vers est devenu individuellement célèbre. Mais commençons par une interprétation littérale, car enfin, il y a une gnose chez Baudelaire, c'est ce que nous essayons de dire depuis le début de cet entretien, mais en l'occurrence, c'est une gnose quand même chrétienne par ses aspects immédiats. Enfin, nous avons dans la vie faim de fruits miraculeux, et ces fruits miraculeux, nous les mangerons après la mort. Enfin, nous aurons la vendange de tout ce que nous aurons semé dans cette vie. En tout cas, ce que Baudelaire garde du christianisme, enfin, ce qui du christianisme ici anime Baudelaire incontestablement, c'est l'horreur du monde, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui, qui sonne absolument comme un texte des pères du désert. Également, l'idée, n'est-ce pas, d'une évasion, idée qui est à la fois chrétienne et platonicienne, une évasion hors du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a de salut que pour celui qui s'évade. Et d'autre part, effectivement, l'idée que le conflit fondamental de l'existence, c'est le conflit entre le temps et l'éternité. Mais ce qui est proprement baudelairien, c'est que ce n'est pas la sainteté qui est l'issue du voyage, mais que, bien au contraire, l'idée de sainteté doit être réinterprétée par le poète et que c'est l'artiste qui, à travers, alors là, une profusion du monde sensible, va donner son sens, pourrait-on dire, à l'affrontement avec la mort. Puisque, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une nouvelle équivalence. D'une part, il y a une équivalence entre s'embarquer pour l'éternité et s'embarquer sur la mer des ténèbres. Mais s'embarquer sur la mer des ténèbres, nous avons immédiatement toute une série d'images profondément païennes qui interviennent, comme si nous partions pour la Kéron. Et nous avons, comme la barque antique autour d'elle... Oui, la barque que prenaient les âmes des défunts dans la mythologie grecque avant d'arriver au séjour des morts. Nous avons toute une série de figures de tentations, mais de tentations aimables. Par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de faim, comme si le paradis n'était pas le modèle des paradis artificiels, mais comme si c'était au contraire les paradis artificiels qui étaient le modèle du paradis. On a un renversement. Les paradis artificiels du hachiche et du vin qui deviennent le modèle de tout paradis, au lieu que ce soit le paradis chrétien qui soit comme le modèle des pâles copies que seraient le hachiche et le vin. Oui, mais enfin, peu importe. Dans une optique à la fois platonicienne, c'est-à-dire dans la descendance grecque de l'Occident et dans une optique chrétienne, ce qui est promis quand même, c'est la béatitude. Même si pour Baudelaire, fumeur de hachiche, l'archétype de la béatitude, c'est le paradis artificiel du hachiche, il n'y a pas de... je veux dire, chacun sa béatitude. C'est plus que ça, je crois. Quand il renverse la hiérarchie entre paradis artificiel et paradis religieux, quand il montre qu'il n'y a de grand dans l'idée du paradis que l'ensemble de profusions imaginaires et sensibles des paradis artificiels, il suit Edgar Poe. Il suit Edgar Poe, c'est-à-dire qu'il y a effectivement là, comme une réévaluation de l'univers grec, et là aussi une réévaluation, n'est-ce pas, du monde de la sensation. « À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos pilades, là-bas, tentent leurs dents de leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. » C'est alors le fin, n'est-ce pas, de l'expérience paradisiaque, c'était la coïncidence enfin avec l'objet aimé, dont effectivement Baudelaire nous dit que dans ce monde-ci, cette coïncidence donc est absolument impossible. C'est possible. C'est possible. Amers savoir, celui qu'on tire du voyage, Le monde monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir ? Rester. Si tu peux rester, reste. Pars, s'il le faut. L'un court, et l'autre se tapit, pour tromper l'ennemi vigilant des funestes, le temps. Il est, hélas, des coureurs sans répit, comme le juif errant et comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau, pour fuir ce rétière infâme. Il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier en avant. De même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent, nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent ? Par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de faim. À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos pilades là-bas tendent leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. Il y a quand même encore un trait chrétien. C'est que nous avons cette image splendide des deux gladiateurs. Enfin, le rafraîchir qui est le temps et qui va finir par poser le pied sur notre échine. Donc, c'est un gladiateur qui est sûr de sa victoire. Et devant lui, il y a nous avec l'étincelle d'éternité qui est dans notre âme et qui donc affronte le temps dans le combat de la vie. Mais, finalement, le paradis, qu'il soit artificiel ou pas, nous pourrons vendanger les fruits miraculeux du paradis après la mort. Et la fin du poème, qui est aussi la fin des fleurs du mal, c'est ces strophes que nous allons lire sur la mort. Or, s'il y a une idée chrétienne parmi toutes, c'est bien celle-là. C'est que la mort est un passage. La mort est un combat, un passage, et en soi une épreuve critique, incontournable, qu'il faut affronter comme telle. Mais c'est un passage vers, non pas de l'inconnu, ce sont les philosophes chrétiens qui ont transformé ça en inconnu ou en inconnaissable et qui se sont posé le problème de ce lieu inconnaissable. Et là, évidemment, Baudelaire est leur héritier. Mais il est difficile quand même d'oublier ce qu'a dit réductible à l'espérance chrétienne, quelque chose comme plonger au fond du gouffre en fer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Oh mort ! Vieux capitaine, Il est temps. Levons l'encre. Ce pays nous ennuie. Oh mort ! Appareillons ! Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs, que tu connais, sont remplis de rayons. Verses-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, en fer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Alors effectivement, Christian Jambé, cette mort qui est dans la descendance blotonicienne des chrétiennes, n'est pas tout à fait chrétienne, puisque pour saint Thomas, le paradis n'est pas de l'inconnu, puisqu'il lui consacre trois traités entiers pour savoir ce que font les âmes au paradis, alors qu'ici nous avons de l'inconnu. Et puis même pour Vion, pour un poète comme Vion, n'est-ce pas, il se trouve sur les chapiteaux. Pour la mer du poète, le paradis est chose certaine, parce qu'il se trouve sous la figure des chapiteaux des basiliques, comme les chapiteaux de Bezley, où je peux déchiffrer immédiatement les figures que je rencontrerai. Alors qu'au terme de notre symphonie, puisque c'est une véritable symphonie, n'est-ce pas, ce poème de la mort, là nous essayons de disséquer, de dégager des correspondances entre des thèmes, alors qu'il ne cesse de s'entrecroiser dans une série de mouvements, en sens où on parle de mouvements symphoniques. Maintenant cette symphonie, l'issue, le thème de la résurrection, ne s'amplifie qu'à déboucher sur une nuit. Alors qui n'est pas la nuit obscure du chrétien, parce que cette nuit obscure est constamment, n'est-ce pas, suspendue à une existence nécessaire, qui est celle de Dieu, mais une nuit obscure beaucoup plus noire, beaucoup plus obscure encore, qui ne s'ouvre que sur une angoisse irréductible, angoisse qui cependant est prodigieusement féconde, puisque cet inconnu est lui-même la figure de l'acte poétique. Alors j'ai l'impression que là, nous n'avons pas accès à simplement une théologie négative qui nous mènerait vers un Dieu inconnaissable, mais à une poétique négative qui dépasse tout Dieu inconnaissable même, c'est-à-dire toute figure d'un inconnaissable si cet inconnaissable doit nous rassurer. Une expérience intérieure, comme aurait dit Georges Bataille, qui mène à un non-savoir, qui excède tous les non-savoirs que le discours religieux a pu produire. C'est ça, enfer ou ciel, qu'importe, pourvu que nous trouvions du nouveau. Mais enfer ou ciel, qu'importe, c'est quand même, il faut prendre ça au sérieux, parce que ça peut être fort bien, l'enfer, et l'enfer, on ne sait pas ce que ça peut être, mais ça veut dire quand même que le nouveau sera de toute manière le paradis. Enfer ou ciel, Oui, puisque le paradis, si on doit garder ce terme, c'est ce qui n'est pas l'ennui, n'est-ce pas ? C'est toujours cette question fondamentale. C'est-à-dire, ce qui, à travers des formes qui se révèlent à nous, par l'acte poétique ou par l'acte amoureux, produit un renouvellement d'existence et même une revivification, n'est-ce pas ? Il y a une sorte de mouvement qui porte Baudelaire vers un appétit de vie que nous refuse, n'est-ce pas, ce monde. Alors, si on prend ainsi le sens de paradis, il est clair qu'il y a là aussi, entre l'enfer et le ciel, aussi peu de distance qu'entre l'envers et l'endroit d'une feuille. Et c'est bien toujours le pouvoir de l'imagination active que d'être ce qui produit des anges ou ce qui produit des démons, un thème également central chez Baudelaire, n'est-ce pas ? Cette réversibilité de l'ange et du démon, de l'idée du sensible, du mal et du bien, et ici tout particulièrement de la mort et de l'éternité. Ô mort, vieux capitaine ! Il est temps, levons l'encre ! Ce pays nous ennuie, ô mort, apparions ! Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons ! Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte ! Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc d'illusion tout ce qui nous fait oublier notre être pour la mort Et par l'acte poétique essayer de transfigurer toutes les marques dans le monde sensible où apparaît cette existence mortelle Les petites vieilles que nous mentionnons, la chevelure que nous avons vue, toutes ces réalités là sont fragiles L'absolu est fragile chez Baudelaire Mais nous n'avons accès à l'absolu que lorsque nous sommes attentifs à ce qu'il y a de fragiles dans l'existence Et faire le voyage c'est d'abord passer par cette étape où on fragilise comme ça les existences Comme d'ailleurs la petite maison voisine de la ville, petite mais tranquille Qui était à la fois méconnue par notre regard et pourtant bien plus importante que tout ce que notre regard d'ordinaire perçoit Et lorsqu'au terme de cette étape, n'est-ce pas, qui fragilise comme ça les choses qui existent Nous envoyons la vérité, alors à partir de là nous pouvons nous poser les véritables questions Sur l'existence, sur ce qu'il y a de véritablement substantiel Et renverser les valeurs, ce qui est évidemment en dernière instance l'objectif du poète Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce parcours qui va de la chair mortelle à la lumière de l'inconnu qui se renouvelle sans cesse Nous allons le refaire en lisant pour terminer deux autres poèmes de Baudelaire L'un consacré à la mort encore une fois Et l'autre à la lumière, spécialement à la lumière de l'esprit Nous aurions pu d'ailleurs choisir d'autres couples de poèmes pour illustrer le même parcours Le premier poème s'intitule Une charogne Et c'est la description d'un cadavre dont la chair est en train de pourrir Néanmoins, la dernière strophe évoquera à une extrémiste la lumière platonicienne d'une forme qui demeure Tandis que la chair se dissout Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons Le soleil rayonnait sur cette pourriture Comme afin de la cuire à point Et de rendre au centuple à la grande nature Tout ce qu'ensemble elle avait joint Et le ciel regardait la carcasse superbe Comme une fleur s'épanouir La puanteur était si forte Que sur l'herbe vous crute vous évanouir Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride D'où sortaient de noirs bataillons de larves Qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons Tout cela descendait Montait comme une vague Où s'élançait en pétillant On nous dit que le corps enflé d'un souffle vague Vivaient en se multipliant Et ce monde rendait une étrange musique Comme l'eau courante et le vent Ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique Agite et tourne dans son vent Les formes s'effaçaient Et n'était plus qu'un rêve Une ébauche lente à venir Sur la toile oubliée Et que l'artiste achève seulement par le souvenir Derrière les rochers Une chienne inquiète nous regardait d'un oeil fâché Épiant le moment de reprendre au squelette Le morceau qu'elle avait lâché Et pourtant vous serez semblable à cette ordure À cette horrible infection Étoile de mes yeux Soleil de ma nature Vous, mon ange Et ma passion Oui, telle vous serez Oh la reine des grâces Après les derniers sacrements Quand vous irez Sous l'herbe Et les floraisons grâces Moisir Parmi les ossements Alors Oh ma beauté Dites à la vermine Qui vous mangera de baisers Que j'ai gardé la forme Et l'essence divine De mes amours décomposés Antoine Adam dans son édition des fleurs du mal Nous rappelle que Baudelaire a écrit dans mon coeur mis à nu Toute forme créée par l'homme est immortelle Car la forme est indépendante de la matière Et ce ne sont pas les molécules qui constituent la forme Et d'autre part Dit encore Antoine Adam Dans les paradis artificiels Baudelaire cite Après Kinsey Le mot d'un écrivain Qui vient de jeter ses oeuvres Au feu Qu'importe Ce qui était important C'était que Ces choses fussent créées Elles ont été créées Donc Elles sont La mémoire de la forme En reste à l'âme Dans le second poème Élévation Baudelaire décrit la manière Dont l'esprit s'installe Dans l'univers des formes Dans le ciel des idées Dans le monde du souvenir Dans la géographie visionnaire Et dans ce qu'il appelle Le langage des fleurs et des choses muettes C'est à dire Cet univers des signes foisonnants En correspondance les uns avec les autres Univers qui double celui du sensible Pour l'esprit S'élever Se mouvoir avec agilité C'est précisément Traverser l'univers sensible Pour rejoindre au delà de lui Le pays du voyage Au dessus des étangs Au dessus des vallées Des montagnes Des bois Des nuages Des mers Par-delà le soleil Par-delà les éthers Par-delà les confins Des sphères étoilées Mon esprit Tu te meus avec agilité Et comme un bon nageur Qui se pâme dans l'onde Tu sillones gaiement L'immensité profonde Avec une indicible Et malvolupté Envole-toi bien loin De ces miasmes morbides Va te purifier Dans l'air supérieur Et bois Comme une pure Et divine liqueur Le feu clair Qui remplit Les espaces limpides Derrière les ennuis Et les vastes chagrins Qui chargent de leur poids L'existence brumeuse Heureux Celui qui peut D'une aile vigoureuse S'élancer Vers les champs Lumineux et sereins Celui Dont les pensées Comme des alouettes Vers les cieux Le matin Prennent un libre essor Qui plane Sur la vie Et comprend Sans effort Le langage Des fleurs Et des choses muettes Le 17 février 1860 Baudelaire écrit A Richard Wagner J'ai éprouvé souvent Un sentiment D'une nature Assez bizarre C'est l'orgueil Et la jouissance De comprendre De me laisser pénétrer Envahir Volupté vraiment sensuelle Et qui ressemble A celle De monter dans l'air Ou de rouler dans la mer Et dans son article Sur Tanneuser De Wagner Il écrit Je me sentis Délivré Des liens De l'apesanteur Alors je conçus Pleinement l'idée D'une âme Se mouvant Dans un milieu Lumineux D'une extase Fait de volupté Et de connaissance Écoutons Encore une fois Ce poème Élévation De Baudelaire Au-dessus Au-dessus des étangs Au-dessus Des vallées Des montagnes Des bois Des nuages Des mers Par-delà Le soleil Par-delà Les éthers Par-delà Les confins Des sphères étoilées Mon esprit Tu te meus Avec agilité Et Comme un bon nageur Qui se pâme Dans l'onde Tu sillones Gaiement L'immensité Profonde Avec une indicible Et mal Volupté Envole-toi Bien loin De ces miasmes Morbides Va te purifier Dans l'air Supérieur Et bois Comme une pure Et divine Liqueur Le feu Clair Qui remplit Les espaces Limpides Derrière Les ennuis Et les vastes Chagrins Qui chargent De leur poil À l'existence Brumeuse Heureux Celui qui peut D'une aile vigoureuse S'élancer Vers les champs Lumineux Et sereins Celui Dont les pensées Comme des alouettes Vers les cieux Le matin Prennent un libre essor Qui plane Sur la vie Et comprend Sans effort Le langage Des fleurs Et des choses Muettes Des fleurs Les champs Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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